Les amis, aujourd'hui on réagit au Force Feedback Truck de Ori, le nouveau volant qui risque de tout faire basculer. Ça fait peut-être un petit peu trop comme intro, je sais pas. Les amis, c'est une masterclass. Je suis tombé des nus quand j'ai vu la nouvelle et gros big up parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Moi je ne suis pas beaucoup l'actualité de la simulation, j'aime beaucoup Eurotruck etc. Mais je suis pas forcément l'actualité et c'est L7CFox sur son Discord, d'ailleurs si ça vous intéresse je le mettrai en description. Il a donc parlé de ce Ori Force Feedback Truck. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement un tout nouveau volant de simulation qui va voir le jour. Attendez, je sais, vous avez vu le prix. Attendez, attendez, soyez pas trop curieux, vous êtes trop vifs, vous êtes trop rapides, vous êtes déjà en train de quitter la vidéo parce que c'est trop cher. Attendez, ces derniers temps, il y a eu pas mal de nouveautés en termes de simulation, en termes d'immersion. On a eu une marque qui a sorti récemment un nouveau volant de simulation spécialement pour les camions. Et là maintenant on a Ori qui sort entre guillemets le grand jeu avec justement ce volant de simulation. Et encore ce n'est pas juste le volant et c'est ça qui est assez impressionnant. Tout ce système à 600 euros est prévu pour la fin de l'année. C'est censé sortir le 31 décembre, d'ailleurs donc c'est sur Amazon disponible en précommande. Volant grandeur nature de 40 cm offrant 1800 degrés de rotation. En gros 900 degrés d'un côté, 900 degrés de l'autre. Donc c'est plus sur le Ori que sur par exemple le G27 que j'ai. Maintenant là ce qui va être impressionnant et je vais vous montrer après les vidéos, mais c'est que le volant est vraiment grandeur nature, c'est vraiment la vraie taille. C'est pas juste un petit jouet, je suis désolé mais c'est un petit jouet ça, tu vois. C'est un volant de voiture en fait, c'est un volant de voiture et encore. Bah si c'est un volant de voiture moderne. Là on est vraiment sur 40 cm, le retour de force à double moteur pour une immersion totale. Tout ce qui est technique malheureusement je ne vais pas pouvoir m'attarder là-dessus. Sachant que de toute façon on ne l'a pas entre les mains, on ne peut même pas l'essayer nous, tu vois, objectivement. On a un boîtier de vitesse en mode H avec 34 boutons intégrés. Et attendez, parce que ça c'est rien mais c'est juste, retenez l'info, qu'il y a 34 boutons sur le boîtier de vitesse. Sur le boîtier de vitesse. Là ce que vous voyez c'est le volant, c'est pas le boîtier de vitesse, attention. Et bon, plus évidemment je pense que ces cadeaux il faut bien le faire, c'est que si vous commandez ce volant, vous aurez en plus Eurotruck et American Truck gratuitement. Bon on est passe après, Enebat au même QC. Bon voilà, à 600 euros c'est normal. Oui parce que c'est en partenariat, comme je vous l'ai dit, avec SCS Software et c'est ça ce qui est top. Ce volant a été fait en partenariat messieurs-dames avec les développeurs de Eurotruck et de American Truck Simulator. Voilà, donc là je suis d'abord sur la page Amazon pour un petit peu montrer les images d'illustration, les petits textes qu'ils peuvent nous montrer. Regardez, bon là c'est du 3D pour un petit peu expliquer le fonctionnement mécanique, mais regardez juste donc le levier de vitesse ici. Système de contrôle réaliste conçu spécifiquement pour les simulateurs de camions. Donc comme je vous l'ai dit, 40 cm de diamètre, capable d'une rotation de 1800 degrés, qui offre une maniabilité souple et stable pour les virages et les manœuvres de stationnement. De plus le volant est équipé de levier de clignotant sur les deux côtés. Ça veut dire qu'on a le commodo de clignotant. Ça à rajouter sur ton G27, ton G29, c'est un bordel. Sauf que t'as aussi le commodo à droite. Donc les ralentisseurs, régulateurs de vitesse, mec en termes d'immersion. Et pour les routiers, on se sait, on est top confort quoi. C'est comme dans la vraie vie, t'es à la maison quoi. Les essuie-glaces, tu tournes le... Bon après ça dépend sur les camions, les modèles. Mais tu vois, moi chez moi, hop tac, tu tournes le commodo à gauche pour les essuie-glaces. On a donc le mode H sur le levier de vitesse. Donc pour le passage des vitesses classiques jusqu'à une à six vitesses plus la marche arrière. Sauf qu'on va pouvoir avoir les petites et les grandes vitesses. Donc on va être à 12 vitesses sans aucun problème et configurer ça comme on veut. Puisque sur le levier de vitesse, vous pouvez le voir, vous avez les petits boutons. Vous allez pouvoir justement passer les étages. Et ça c'est top, ça c'est vraiment top. Bien sûr le mode plus-moins, enfin le shifter quoi. Ça c'est pas un souci. Pas mal en plus là, c'est un petit peu incurvé là les pédales. Bon voilà, c'est pas ça qui me fait le plus excité dans toute cette histoire. Mais voilà, c'est en métal, c'est sympa. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le volant lui-même plus le levier de vitesse. Franchement les gars, là je suis donc sur la chaîne officielle de Ori. Hop, je lâche le petit abonnement. Parce que du coup, là je suis à chaud, je suis clairement à chaud. Voilà pour la vidéo présentation officielle. Donc avec le volant, le levier et le pédalier. Nous avons donc ça, c'est le commodo. On avait le commodo droite, le commodo gauche. C'est vrai que ça va très très vite. Moi j'aime bien analyser les choses, on va mettre pause. Donc ça c'est le commodo de droite. Ce qui va nous permettre de regarder le régulateur de vitesse. Donc d'augmenter, diminuer. On va évidemment pouvoir paramétrer comme on le souhaite. Mais donc là j'imagine que c'est le ralentisseur. Frein moteur, quelque chose comme ça je pense. La neutre, la marche arrière, le départ peut-être. J'imagine. Je ne l'ai pas entre les mains, je ne peux pas trop savoir. Les essuie-glaces comme je vous le disais. Le petit bitonio qui se tourne à gauche, parfait. Plus le commodo déclinotant. Le klaxon à gauche peut-être. Est-ce que c'est un vrai bouton ? Je ne sais pas. A voir. Le levier de vitesse. Donc voilà. Souvenez-vous. Parce que voilà. J'ai été tout content de ne pas vous l'avoir présenté. Parce que Fox avait fait la vidéo sur sa chaîne. Comme je n'ai pas beaucoup de raccourcis clavier. Ce que je fais c'est la méthode du plugin Stream Deck. Qui permet pour lever les essuies. Ouvrir les fenêtres etc. Je fais ça avec mon Stream Deck. Il y en a qui achètent également des panneaux. Des button box comme on appelle. Là maintenant tout est inclus. L'ouverture, fermeture des fenêtres. Les suspensions avant arrière. Le frein de parc. Feu de détresse. Relever les essieux. De la remorque etc. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs ? Je ne sais pas c'est le moteur. Les gyrophares. Les modes de caméra. Et puis le levier de vitesse. Il est vraiment très classe. Vraiment très chic. On a compris que le pédalier était beau. Mais moi je préfère le reste. Bon ça c'est donc le jeu. Puisque ça a été fait en collaboration avec SS Software. Donc on a quelques petites images évidemment. De ce magnifique jeu. Avec une petite immersion 3D là. Magnifique ça. Magnifique. Donc là on peut voir le moteur. Qui est capable de rotationner de 900 degrés du côté droit. 900 degrés du côté gauche. Le fameux force feedback à double moteur. Et c'est surtout. Mais c'est ça. C'est la taille du camion quoi. La taille du camion. La taille du volant 40 cm. Moi j'en ai choqué plus d'une. Avec 40 cm. Donc c'est superbe. Franchement c'est superbe. Et c'est là qu'il va falloir qu'on y vienne. C'est le volant. Parce que tous les boutons qu'il y avait sur le levier. Vous les avez vu ? Maintenant c'est tous les boutons qu'il y a également sur le volant. Alors le klaxon est au milieu. Ah c'est dommage ça. Ça c'est dommage. Peut-être qu'on a un bouton de trompe. Après comme dit tout est assignable. On pourra changer. Et mettre des boutons. Enfin assigner les touches comme on veut. Si on veut ajouter des trompes et tout. On met ça où on veut. Mais voilà. Même t'as les sources radio. Regardez. Tu peux mettre ta musique et tout là. T'as un joystick ici qui va te permettre de tourner la caméra par exemple. Ça peut être une idée. Bon tu peux l'utiliser pour autre chose. Même si je vois pas trop quoi. Là t'as les modes caméra. J'ai l'impression que tu peux changer. Voilà la caméra 1, caméra 2, 3, 4. Et là t'as des boutons bonus. Des boutons annexes j'ai envie de te dire. Que tu peux assigner pour tout et n'importe quoi. Non c'est super bandant. Et je le dis. C'est pas vulgaire de dire ça. Ça se dit. Et là voilà. Il nous explique justement. 1, 5, 3, 7, 6, 2, 8, 4. Donc voilà. Tu vas pouvoir avec le petit bouton. Configurer pour faire une boîte à vitesse à étage. Donc ça c'est vraiment super. Voilà. Tu peux monter les étages. Et faire des demi-vitesses. Ou des trucs comme ça. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Donc voilà. Ça c'est le fameux joystick. Le levier de clignotant. Ah bah mon pote. Si t'achètes ça. T'as pas intérêt à rouler en automatique. Par contre. Je préfère vous le dire. Si vous achetez ça. C'est pour rouler en manuel les gars. Soyez pas débiles. Et là messieurs dames. Je suis sur la vidéo. Unboxing officiel de SCS Software. Donc je vais pas montrer toute la vidéo. Je vous mettrai évidemment. Toutes les sources en description. Il est déjà poussiéreux. Il est déjà poussiéreux. Donc là on voit en réel. Sans des images de synthèse. Vraiment officiellement. C'est donc les développeurs. Qui ont fait le test. Et l'unboxing. Et donc. Pour présenter ça. La review. Donc voilà. Le levier de vitesse. Et voilà. Le frein de part que tu tires. Bon voilà. C'est des boutons. On va pas non plus y passer 3 heures. Mais. Mais c'est par contre. C'est vraiment trop cool quoi. Voilà. C'est assez colossal quand même. C'est pas un petit. Un petit bidule. Vous comparez la main des développeurs. Sachant qu'eux. Ils ont des grosses mains. Vous voyez que c'est quand même. Une bonne poigne. Une bonne prise en main. C'est bien gros. Et le fameux volant. Voilà. Qui est relativement titanesque. Et voilà. Il est sexy. Moi je le trouve sexy. Mais surtout il est ultra fonctionnel. Parce que là récemment. On nous a sorti des nouveaux volants de simulation. Chez d'autres marques. Évidemment. Qui sont sexy. Mais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Alors. Technologiquement peut-être. Je ne sais pas. Je ne les ai jamais eu dans ma main. Mais voilà. Alors que là. Sans parler technologie. Parce qu'on ne sait pas encore ce que ça vaut. Et bien. Il est sexy. Et surtout fonctionnel. Avec tous les boutons. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Et puis en plus tu sens le. J'arrive à sentir la texture là. Enfin bref. Quand tu conduis des camions en vrai en plus. Ça fait plaisir de voir ça retranscrit. En simulateur quoi. Ça change. Ça fait du bien quoi. Alors ça reste 600 euros. C'est déjà plus accessible que d'autres marques. Qui sont peut-être un peu moins bien. Et pourtant bien plus chères. Le commodo de clignotant. Les essuie-glaces. Il n'y a pas de lave-glace quand on... Dommage. C'est le mec qui en cherche trop. C'est déjà assez impressionnant. Mais... Ah ouais c'est super. Ah mais il n'y a pas de lave-glace de toute façon sur Eurotruck. Je suis con. Ah ils vont faire comment quand ils vont faire la mise à jour de mettre du lave-glace ? Ah il va falloir ajouter le... Alors regardez cette prise en main. Et il a des grosses mains de bonhommes le gars. Donc voilà on est sur quelque chose d'un peu plus... D'un peu plus cohérent. Le volant aussi qui est un peu remonté. Quand tu le fixes sur le bureau. Ça c'est top. Parce que là moi le volant que j'ai actuellement. Il est quand même voilà en position voiture. Là c'est position camion tu vois. Bon bien que tu peux régler la hauteur dans la vraie vie. Là je ne sais pas si tu peux régler. Je... Je ne sais pas. Non franchement ça a l'air superbe. Prometteur. Faut voir à la fin de l'année ce que ça vaut. J'avais vraiment envie d'en faire une vidéo. Parce que pour le coup c'est pas anodin. C'est quelque chose qui m'a interpellé pour le coup. Là ça m'a vraiment interpellé. J'espère avoir mis en lumière quelque chose. Et puis sinon j'espère vous avoir diverti quand même. Tout simplement. Voilà les loulous. Merci à tous. N'oubliez pas le petit like. Ça fait plaisir. Le petit commentaire. Et puis la vidéo de mardi 16h. Qui est absolument exceptionnelle. Le grand quiz Eurotruck Simulator 2. Où vont s'affronter les copains L7C Fox et Miss. Turbo Transport, Mister Kalash, Seb et My Godness. Le créateur de Grand Utopia. Voilà quiz avec des questions que j'ai créées. Qui sera le grand vainqueur ? Réponse mardi à 16h. Soyez là parce que la vidéo est vraiment folle. Et en plus après les jours sont fériés. Donc faites-vous kiffer. Allez. Salut salut. Et weshflex. Et weshflex. Get mes réflexes. Get mes réflexes. M-O-G-Biceps. M-O-G-Biceps. M-Colo the best. M-Colo the best. M-O-G- yeah. M-O-G. M-O-G-u-G-Y. M-O-G-T.